Hello hello, bienvenue dans un nouveau vlog Aujourd'hui on est samedi 27 octobre On est réveillé depuis un petit moment avec Liam Et là on vient de la réveiller et l'eau Il est genre 10h Moi dans une heure j'ai rendez-vous pour un call avec Encore une fois pour le tournage de Joséphine en le gardien Puisqu'en fait il y a une scène où j'étais un peu cachée par un élément Et du coup ça va pas trop au niveau du montage Donc je vais la refaire vite fait ce matin Et après on va peut-être bouger Mais il pleut Non après je me suis ravisée parce que l'autre je lui ai dit Prends des avis d'été, il fait hyper chaud ici On est en shorton, t-shirt toute la journée Et il pleut Je crois que ça y est le froid est arrivé sur Valencia Je crois qu'il a plu cette nuit aussi Parce que quand je me suis réveillée c'était tout trempé Mais d'habitude il fait vraiment tout le temps beau Et à chaque fois que j'ai des amis qui viennent Il pleut, trop bizarre Je me retrouve, on est maintenant au centre commercial La Zara plus précisément Et il est déjà 14h J'ai pas vlogué depuis ce matin parce que j'avais mis mon Ma batterie a rechargé, j'avais brûlé toute batterie Et là j'ai totalement perdu Elodie Elle je l'emmène à Zara, c'est bon je la retrouve plus Elle doit être en train d'essayer tout le magasin Moi je suis partie direct au rayon bébé Et en fait j'ai rien trouvé Franchement à chaque fois que je vais chez Zara Maintenant je trouve plus rien Je trouve que c'est super mal taillé Ça taille immense Et de l'acheter du 6-9 mois à 15 mois, bientôt 16 Je trouve ça quand même un peu abusé Les gars je vous jure ça doit faire un quart d'heure Que je la cherche dans tout le magasin Je sais pas où elle est A mon avis elle est dans les cabines Parce que je cherchais partout Je suis perdue Ça y est j'ai retrouvé Elodie Tu vas raconter que je t'avais perdu à Zara J'ai cherché partout pendant 20 minutes Et là il est un peu plus de 15h Donc on va aller manger On mange vraiment à l'heure espagnole Détend Ouais Mais là il commence à faire un peu faim quand même Et je crois que Liam il aime de plus en plus le shopping Il dit rien du tout J'ai acheté plein de trucs pour lui chez H&M Et là elle a fait la radio chez Zara Regardez la taille du sac Je vous montrerai du coup mes achats quand je rentre à la maison Et là le plan aussi c'est de lui prendre un déguisement pour Halloween Et je pense que je vais aller chez Primark Parce que là il n'y en avait pas Chez H&M il y avait des déguisements mais juste pour les filles Ou alors pour les garçons mais beaucoup plus âgées Et je trouve qu'il y a vraiment une discrimination dans les boutiques garçons-fils Et je trouve qu'il y a vraiment moins de choix de manière générale Pour les enfants chez les garçons Mais déjà pour les adultes aussi ils ont moins de choix les hommes Mais pour les garçons Les garçons je sais que les hommes c'est parce qu'ils shoppent moins que les filles tu vois Je pense qu'il y a moins de boutiques hommes que femmes Parce que les garçons font moins de shopping Mais les enfants franchement c'est dégueulasse quoi A chaque fois que je vais dans un magasin il y a un rayon de filles Il est immense et le rayon mec il est comme ça Du coup Zara je boycott Zara pour les bébés je boycott Par contre H&M c'est pas mal Mango c'est pas mal Mais là il n'y a pas baby baby Et pour en revenir au déguisement j'en ai commandé un sur Amazon Au départ j'en avais commandé un sur une autre boutique Et en fin de compte ils ont annulé ma commande Enfin ça va arriver au mois de novembre Donc c'est moi qui vais annuler ma commande Puis ça sert à rien qu'ils reçoivent son déguisement d'Halloween au mois de novembre Du coup j'en ai commandé un autre sur Amazon qui est censé arriver mardi Alors qu'Halloween c'est mercredi Donc si jamais j'en trouve un aujourd'hui j'annule ma commande Donc on est samedi je peux encore annuler ma commande Je pense que je vais faire ça Parce que j'aimerais bien être sûre que ça lui aille quoi Et du coup si je l'habille en condition pour Halloween C'est pas pour qu'il aille talker chez les gens de vendre des bonbons C'est parce qu'à l'école il fête Halloween Et même les maîtresses Tout le monde va être déguisé Les enfants aussi Du coup j'avais trouvé un super costume de vampire Mais vraiment trop trop joli Et j'étais deck je me disais mais comment ça se fait que je ne l'ai pas reçu C'était marqué 24-48 heures Et en fait je l'ai regardé dans mes spams Et ils avaient dit qu'ils avaient annulé la commande Sorsi and morsi au centre commercial bonheur C'est très très bon Alors c'est bon ou pas ? Franchement c'est pas mauvais Sauce au yaourt, poulet et quoi ? Des petits tacos ? Des tomates confites Mais c'est là la sauce au yaourt non ? Il y a dans le ciel l'intérieur mais c'est trop consistant Et moi j'ai pris une petite piadina Je sais pas si vous connaissez C'est comme un peu des pâtes à pizza Sauf qu'il n'y a pas de sauce tomate ou quoi C'est vraiment très très bon C'est comme une salade avec du pain Mais c'est vraiment déçu Et voilà comment ça se termine On est blindé de course Et Liam dans les bras On retourne à la maison Du coup je vous montre les petits achats que j'ai fait en ville Donc déjà je lui ai pris des petits jouets Comme ça je lui ai pris son premier garage à voiture Il en avait pas du tout Il adore faire rouler les voitures Du coup bon Il sait pas encore trop comment les mettre dans le parking Les faire descendre et tout Mais petit à petit je pense qu'il va apprendre Et en plus on peut vraiment le bouger de plein de façons différentes Du coup c'est cool Et je lui ai pris aussi ce petit jeu là Que je trouvais trop trop beau Et donc là en fait il faut que tu refasses les formes arc-en-ciel et tout Les jouets en bois Moi c'est vraiment ce que je préfère Malheureusement j'ai pas trouvé un truc à voiture en bois Donc voilà la chose Alors attendez parce qu'on dirait que c'est en mode C'est en mode toupie en fait C'est pas stable le socle Ok c'est un jeu d'équilibre aussi C'est pas stable du tout le socle Sympathique Et sinon je vais vous montrer les habits que je lui ai pris Du coup je lui ai pris pas mal d'habits Je suis allée notamment Ça y est tu veux choper la caméra Je suis allée chez H&M lui prendre des bavoires Chose que je n'avais pas acheté depuis super longtemps Mais en fait en ce moment il fait ses dents Du coup il bave énormément Donc au lieu de le changer de t-shirt toutes les 30 secondes Parce qu'il est tout mouillé Je préfère le changer de bavoire ça va plus vite Je l'ai pris chez H&M cette petite chemise Trop trop jolie Je trouvais que chez H&M il y avait vraiment des jolies choses Alors ça va pas venir dans l'ordre Parce que je crois que j'ai tout mélangé Donc j'ai pris cette petite chemise là Ensuite j'ai pris ce pull trop mignon Chez Primark Il est vraiment trop chou Et pour le coup ça a coûté 4€ Primark c'est vraiment vraiment pas cher Et pour les habits d'enfants je trouve ça idéal Parce que c'est quand même de la bonne qualité C'est doux Même avec le lavage et tout Ça réfrécie pas ça change pas de couleur Donc franchement je recommande Je l'ai pris plein de petits t-shirts Du genre celui-là Un petit t-shirt à manche longue avec un ours Je l'ai pris celui-là Trop trop joli Je l'ai pris une autre petite chemise Celle-ci c'est ouais Primark aussi Je lui ai pris ce petit pull Tout molletonné un petit peu Il est vraiment trop trop chou J'aimais beaucoup le détail du col Ensuite je lui ai pris Ça c'était chez H&M cette fois Ce petit gilet Gris Trop trop chou Ensuite je lui ai pris Ce petit t-shirt manche longue chez Primark Et pour finir je lui ai pris Trois pyjamas Chez Auchan Celui-là Bon j'étais pas hyper fan des motifs Mais franchement les pyjamas Je l'en trouve J'en trouve nulle part J'ai vraiment du mal à en trouver en ce moment Et donc j'ai pris celui-là Daddy's little hero Trop chou Ils sont tous les trois en velours Donc ça lui tient bien chaud Parce que ça y est Ça s'est vraiment rafraîchi là Et le matin quand on se lève Il fait froid Du coup les pyjamas trop fins C'est plus possible J'ai pris celui-là Et je lui ai pris celui-ci Donc voilà Et c'est tout Et c'est quand même pas mal Les gars ce jeu C'est vraiment plus compliqué Qu'on le pense C'est un jeu d'équilibre en fait Et même moi j'arrive pas à le refaire Sans le modèle Alors attendez Je crois que ça Ah oui Mais franchement Sans modèle C'est hyper chaud C'est vraiment Ouais un jeu d'équilibre Et en fait ici Il nous montre Tous les trucs Qu'on peut faire avec C'est très sympathique Ah j'ai oublié J'ai pris ces petites chaussures aussi Chez H&M Et elles sont Rembourrées à l'intérieur Toutes molletonnées Toutes douces Donc ça Ça va être parfait Pour cet hiver Je lui ai pris Une bonne paille au-dessus De sa taille actuelle Ah et je me suis pris ça aussi Chez H&M Des petites tasses à café Avec écrit Love you Et love you more On est maintenant Le lendemain matin Et aujourd'hui Il fait grand beau Ça fait vraiment plaisir Nous on va faire Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui On va se promener je pense Dans là où j'habite Et on va aller acheter Des citrons confits Parce que Elodie Elle a une recette De poulet aux tagines Non De tagine aux olives Comment ça s'appelle ? De tagine de poulet aux citrons Et aux olives De tagine de poulet De citrons aux olives Et c'est trop trop bon Elle m'avait fait ça l'autre fois Avec son chéri C'était vraiment trop bon Et même Liam S'était régalé Donc il nous montrait Des citrons confits Impossible à trouver À Carrefour À Auchan En Espagne Et même la tapeine On a vraiment galéré À trouver Personne connaissait et tout Ça c'est pour une autre recette La terminale Et je voulais aussi Aller faire un tour À Verdécora C'est un genre de botanique Mais d'ici C'est la même chose Que botanique Et pour prendre des plantes Pour ma chambre Parce qu'il n'y en a pas du tout Donc je vais prendre Je pense des plantes intérieures Des vraies peut-être Pour ma chambre Quoique On va quand même partir Un mois Enfin non Deux semaines Ouais Si on va partir pas mal Je sais pas Ils ont aussi des fausses plantes Là-bas Donc on verra Et aussi ce matin J'ai reçu un portant Que j'avais commandé sur Amazon Parce qu'il y a une vidéo Que j'aimerais faire Sur ma chaîne principale C'est un genre de lookbook Ça existe déjà Sur des chaînes américaines En fait moi je l'avais vu Il y a super longtemps Et je trouvais ça vraiment sympa En fait ça consiste À mettre tous les habits Sur un portant Comme on a chez nous En fait dans notre dressing Et à montrer plusieurs façons D'associer une pièce De son dressing En fait parce que T'essayes par exemple Un pantalon Après t'essayes un haut Après tu changes le haut T'en mets un autre Tu changes les chaussures Tu changes le sac Et de montrer qu'en fait En changeant 2-3 accessoires Et bien ça nous change Complètement la tenue Et comme j'ai une vidéo En collaboration avec Mango Qui arrive Et j'en ai fait une Il n'y a pas longtemps Je voulais un autre format Cette fois-ci Que juste faire un haul Et après un lookbook classique Je voulais changer de format Et faire quelque chose Qu'on avait peut-être Jamais vu en France Donc je vais faire ça Mais du coup ça consiste à C'est un peu bizarre Comme vidéo Donc c'est pas sûr Que j'y arrive Vous verrez de toute manière Quand elle sortira Donc ce matin Je vais essayer de faire ça Je vais essayer de préparer Toutes les tenues Qui peuvent aller ensemble Sachant que J'aimerais faire vraiment Beaucoup de looks Dans cette vidéo Genre 20-30 looks Et je vais essayer De la filmer ce matin Tant qu'à faire Voilà du coup Avec quoi on part Ça et des sacs Bon c'est pas le truc final Là faut encore Que je les assemble Du genre Qu'est-ce que je vais mettre Avec quoi Et je vais pas non plus Rester tourner ici Ah il est tordu mon tableau Je pense que je vais trouver Un autre coin Mais du coup Je me suis mis Un portant Un porte-manteau Là en bas il y a des chaussures Je me suis mis un petit truc Pour essayer Faut que je me prenne Des chaussettes de vieilles Pour pouvoir enfiler Les chaussures facilement Parce que moi Avec mes pieds J'arrive pas à rentrer Sans chaussettes Dans ces genres de chaussures Et voilà On va voir ce que ça donne Bon on se retrouve maintenant On est lundi matin Je viens de finir Ma séance de sport Et j'allais du coup Me nettoyer et tout Le visage Et je viens de recevoir Un colis trop cool Du coup je voulais Le découvrir avec vous Ça vient de la part De Clarisonic Donc je pense que Vous connaissez tous Cette marque Moi j'ai jamais Eu l'occasion De tester Donc là Je découvre avec vous En fait Il y a une brosse Avec 4 embouts 5 1, 2, 3 4 embouts Et je crois que Chaque embout A des fonctionnalités Différentes Je suis trop contente Ils m'ont mis des petits produits Pour tester avec Et c'est des produits Kiehl's Et moi j'ai jamais Jamais testé Les produits Kiehl's J'ai toujours eu envie Du coup je suis trop contente Il y a Un sérum Une huile démaquillante Une crème pour les yeux A l'avocat Qui apparemment Est très connu Et ensuite On a un traitement Pour les lèvres Et ici on a un parfum Et donc en fait La Clarisonic Elle avait 4 fonctions Donc pour nettoyer C'est ça que je vais utiliser Aujourd'hui Ensuite il y a Une brosse pour Décongestionner Lifter et tout Illuminer le regard Donc à utiliser Sous les yeux Ensuite on a une brosse Pour raffermir le visage Ça ça peut être intéressant aussi Je pense dans quelques années Ou peut-être maintenant Franchement Il est jamais trop tard là Pour prévenir des rides Et ensuite il y a aussi une brosse Et ça je trouvais ça vraiment bizarre Je savais pas que ça faisait ça Cette brosse Pour appliquer le fond de teint Donc il me semble que c'est celle-ci Et donc ça applique le fond de teint Vraiment de manière uniforme Et tout apparemment Donc là Moi je vais tester Je pense Nettoyer en profondeur Et illuminer le regard Parce que c'est les deux Qui m'intéressent le plus Oh putain c'est hyper agréable Ça va J'aime bien parce qu'il n'y a pas de fil Du coup ça peut s'utiliser Même sous la douche J'imagine On voit la fille qui s'était bien démaquillée hier soir Ce que je fais du coup maintenant C'est que je change l'embout Et je mets l'embout pour masser les yeux Enfin sous les yeux J'ai donc appliqué la crème pour les yeux à l'avocat De chez Kieze La fameuse Franchement j'ai jamais testé les produits Alors que je trouve leur packaging Vraiment très très beau Bon c'est pas une raison pour tester des produits Le packaging Mais ça joue quand même Franchement ça joue En un chez moi Du coup je vais l'appliquer comme ça Elle a l'air tellement riche cette crème Elle est tellement épaisse Bref Et du coup je vais masser C'est hyper fort Ok il y a plusieurs forces Ah ouais c'est mieux C'est hyper agréable Encore une fois On a un peu l'impression d'être en institut De se faire un soin du visage Quand c'est une brosse qui me masse comme ça Du coup je fais pénétrer la crème tout doucement J'adore Et voilà je suis toute fraîche Bon je pense que je vais appliquer ma crème du jour Je crois qu'ils m'en ont envoyé aussi Donc je vais tester Et euh Bon le seul truc c'est que ça se nettoie pas tout seul Faut nettoyer les petits embouts à chaque fois La prochaine fois faut inventer une brosse qui se nettoie toute seule Ce serait cool Mais je pense que ça s'utilise sous la Ah là là mais là je sens Les effets du massage un peu Je me sens détendue dessous les yeux c'est possible ça ? Non honnêtement les gars c'est vraiment impressionnant Autant je connaissais moi les brosses pour le visage J'en avais déjà testé et tout Autant là l'effet massage J'ai vraiment l'impression d'avoir fait un soin là Chez l'esthéticienne Donc je pense que je vais aussi tester l'effet lifting et tout pour le visage Parce que rien que pour les yeux là je le sens ça fait trop du bien Bon du coup je pense que je vais finir le vlog ici Parce que à mon avis il est assez long Et j'en recommence rien Probablement demain ou au courant de la semaine J'espère qu'il vous aura plu Je vous fais plein plein de gros bisous Et je vous dis à très bientôt dans un prochain vlog Ciao Ciao